Au moment où le gouvernement espérait l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement semble partir dans une radicalisation et on note des dérives de violences dénoncées ce matin par le ministre de l'Intérieur. Alors la question qui est posée, c'est les Gilets jaunes sont-ils allés trop loin ? Pour en discuter avec vous, Rost, bonjour Rost ! Bonjour ! Toujours très élégant, président de Banlieue Active, membre du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Pierre Mercier qui a mis sa chemise rouge, je ne sais pas s'il faut y voir un sens, en tout cas pas son Gilet jaune, délégué syndical central CGT du groupe Peugeot Citroën, bonjour Jean-Pierre Mercier, et puis Thierry Sausset qui est à ma droite, évidemment ça s'impose, conseiller en communication. Alors les amis, les Gilets jaunes sont-ils en train de péter les plombs là ? Écoutez, non, moi je ne vais pas aller dans ce sens-là. Pareil, je pense que le gouvernement sous-estime énormément la colère qu'il y a dans le pays, la colère qu'il y a chez tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, qui n'ont que leur pension de retraite pour vivre, ou qui n'ont que leurs minima sociaux pour vivre, parce qu'on n'y arrive pas. Là, peut-être que la difficulté du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'est pas organisé, il n'est pas coordonné, mais du coup ça pose un certain nombre de problèmes. Non mais Jean-Pierre, si la CGT avait eu, après une journée de manifestation, ce bilan-là, vous voyez ce que vous auriez encaissé, vous, la CGT ? Même si on n'avait pas eu ce bilan-là, ne serait-ce que de bloquer de cette manière-là, moi je rappelle quand même que les cheminots et les syndicats de cheminots se sont fait tirer à boulet rouge pendant la grève du printemps dernier. On est vachement sympas avec les Gilets jaunes ! Il y a une certaine compréhension vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, et c'est un jeu du côté du pouvoir, parce que... Derrière nous, il y a des images en direct d'Avignon, mais continuez Jean-Pierre, mais c'est pour situer les images. D'abord, c'est un vrai mouvement qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes, excusez-moi, des centaines de milliers de personnes, et ils ont eu raison de descendre dans la rue, ils ont raison de manifester leur colère, parce que quand on n'est pas écouté, il faut se faire entendre, il faut faire entendre ses intérêts. Maintenant, le problème dans ce mouvement, c'est qu'il y a des catégories qui sont très différentes, des personnes qui ont des intérêts qui sont très différents. Et même divergents. Et sans doute divergents. Vous avez d'un côté les patrons routiers du bâtiment, vous avez les artisans taxis, etc. pour qui une dérogation fiscale suffirait pour qu'ils aient un petit ballon d'oxygène, et puis vous avez l'écrasante majorité qui manifeste, ou qui ont manifesté le 17 novembre, les salariés, les travailleurs, les retraités, pour qui une dérogation fiscale, ça ne peut pas s'appliquer, et pour qui la solution unique, la seule, valable, c'est d'augmenter les salaires, d'augmenter les pensions de retraite pour faire face à l'augmentation des prix. – Alors Jean-Pierre, merci, vous, le syndicaliste, voilà, il y a des images de violences, ces images sexistes, racistes, homophobes, une femme qui avait un voile, une musulmane s'est fait arracher son voile, voilà, je vous trouve silencieux, je vous le dis. – Écoutez, je vous réponds très clairement, bien sûr que je condamne tous les actes racistes, toutes les paroles, les injures racistes, antisémites, islamophobes, c'est une évidence, parce que pour moi, ça divise, ça divise les gens, ça divise les travailleurs, ça divise le mouvement. Maintenant, c'est aussi, ça révèle une faiblesse d'organisation, tout simplement, dans chaque mouvement, dans chaque grève, s'il n'y a pas d'organisation, c'est évident que des petites minorités peuvent salir. – Est-ce que ce sont de petites minorités ? – Oui, parce que vous voyez, sur les images, que vous avez montrées, quand vous avez des actes violents sur des personnes, d'une partie de deux, trois, qui venaient de deux, trois personnes, vous avez tout de suite d'autres personnes qui viennent, qui réagissent tout de suite, qui viennent s'interposer. – Sur les barras où je vous parle, où les voitures ont été secouées, c'est tout le monde qui participait à secouer des voitures. – C'est un problème d'organisation, c'est aussi le problème de bloquer des axes autoroutiers. Vous savez, ça génère forcément ce genre de problème, ce genre d'énervement, c'est une évidence. Quand vous avez une entreprise qui est en grève, ou vous avez des salariés qui sont en grève, ça ne pose pas les mêmes problèmes. Ça pose d'autres problèmes, mais ça ne pose pas les mêmes problèmes. Vous voyez ? Donc c'est évident que moi, je condamne tous les actes racistes, etc. Mais il faut, je pense que même certains responsables des Gilets jaunes pensent, touchent du doigt la faiblesse de l'organisation et cherchent peut-être à s'organiser. Peut-être que samedi prochain, au lieu que ça soit un blocage de la place de la Concorde, ça va être une manifestation dans Paris, parce que c'est beaucoup plus parlant et on peut beaucoup plus se rassembler et on peut beaucoup plus s'exprimer en manifestant plutôt qu'en bloquant. Ça pour moi, c'est une évidence. On est d'accord. Thierry Sausset, est-ce que ça montre les limites de ce genre de nésiment ? Oui, parce que la spontanéité a fait le succès. En même temps, elle plaît. Bon, il faut relativiser ça. À chaque fois que vous demandez aux Français s'ils approuvent des manifestations, en moyenne depuis 30 ans, ils disent à chaque fois oui, mais ils n'y vont pas. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne souhaitent pas que les choses ne s'arrangent pas à la sortie. Mais la dérive, d'abord, elle a déjà commencé. Un mort, 500 blessés, la réunion en état de siège. Si je peux me permettre, la dérive, elle est déjà là. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, on commençait comme ça. Vous auriez connu ça dans les manifestations syndicales, mais vous allez certainement... C'est le gouvernement qui dérive. C'est le gouvernement qui dérive grave. Il y a des élections, il y a un état de droit, il y a une loi. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des gros pépins, c'est sur des manifestations qui n'étaient pas déclarées. Et vous, ça doit vous parler quelque chose comme ça. Parce que, mais si, parce que la différence entre une manifestation déclarée et une manifestation pas déclarée, c'est l'anarchie ou c'est pas l'anarchie. Et ça protège même les gens qui organisent les manifestations. Et donc, oui... On parle à l'intérieur du mouvement, là. Vous êtes donc dans une situation, à mon avis... En 68, à Sochaux, il y a eu des morts. On va attendre de savoir... La police a tué à Sochaux. Et c'est un mouvement tout à fait légal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas déjà eu des dérives avant. On parle de celle-là. Et attendons samedi pour savoir, ça va être le curseur. Le curseur, oui. Pour savoir si on peut, à la fois, organiser ce mouvement en lui gardant son originalité, ce qui n'est pas sûr, en évitant les débordements, ou si, quelque part, ça tourne vinaigre, auquel cas, probablement, le pays se retournera. Vous savez, souvenez-vous de mai 68. C'est ce que vous espérez. Mais, attendez, je n'ai pas dit que je l'espérais. J'espère une chose différente. Monsieur, monsieur, j'espère une chose différente. Je pense qu'on pourra éviter les débordements, etc., si ce mouvement a les suites dans les entreprises. Donne des suites dans les entreprises. Si les travailleurs... C'est là où vous aimeriez bien prendre le relais, c'est ça ? Ce n'est pas aimer. C'est que c'est une nécessité absolue, monsieur. Aujourd'hui, face à l'augmentation des prix, la seule solution, c'est que les salaires augmentent. C'est la seule solution. Et c'est une solution qui ne coûterait pas un seul copec à l'État. Un seul copec à l'argent public. Ça, c'est une solution qui devrait vous plaire. Pourquoi ? Parce que c'est les entreprises qui paieraient ? Oui, parce que ça serait le patronat qui paierait. Vous savez, certains Carlos Ghosn ou les actionnaires de Renault. Carlos Ghosn, c'est un patron qui gagne 15 millions d'euros par an, qui est payé 40 000 euros par jour et qui se permet de faire des leçons de morale sur les ouvriers. On est payé trop cher, les techniciens sont payés trop cher et on ne travaille pas assez. De l'argent, il y en a énormément dans ce pays. C'est parti du terrain, c'est monté de la base, de grâce. Et ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord sur une coordination générale de tout le monde. Les intérêts sont trop... Ils diront, tu viens de l'extrême droite et puis toi, tu es de chez Mélenchon et compagnie. Donc écoutez, qui s'organise sur le terrain ? Qui s'organise des tables rondes dans tous les départements avec tous les parlementaires ? Qui demande au maire de les écouter ? C'est parti du terrain, qu'ils s'organisent sur le terrain et qu'à partir de là, un certain nombre de choses remontent. S'ils ne font pas ça, ça, ça peut les sauver. Ça peut sauver cette spontanéité de départ qui est en train, à mon avis, de partir. S'ils ne font pas ça, ça tournera vinaigre et ça se terminera en violence. Et ça se terminera en violence. Non, vous... Jean-Pierre, merci. Ce que vous proposez... C'est pas idiot. Qu'ils aillent chercher les maires... Au moins, je propose quelque chose, moi. Bon, oui. Alors que je ne suis pas extraordinairement favorable au mouvement, vous l'avez compris. Je propose quelque chose. J'ai bien compris que vous êtes de l'autre côté. Oui, pour trouver une solution. J'ai bien compris que vous êtes de l'autre côté. Comme j'imagine, au moment de la grève des cheminots, vous étiez aussi contre les syndicats et puis contre les cheminots. Ah bah évidemment, j'organisais la communication sur la réforme des retraites. Vous ne pouviez pas me demander en même temps d'aller manifester. Donc, j'ai bien raison. Donc, j'ai bien raison. Et là... Non, mais écoutez, c'est sympa. Vous êtes à deux contraintes. Alors, allez-y. Ça change. Ça change. Et c'est tant mieux. Je suis le seul à avoir fait une proposition jusqu'à maintenant. Et c'est tant mieux. Moi, je pense que la suite du mouvement, elle doit, encore une fois, elle doit se dérouler dans les entreprises. Pourquoi dans les entreprises ? Quand vous avez cette jeune femme qui propose de bloquer les stations-service, qui bloquait les centres des impôts, etc., ça ne va pas gêner ceux qui s'enrichissent dans cette société. Le problème de départ... Je vais prendre quelques secondes. Le problème de départ, pourquoi il y a cette augmentation des taxes de carburant ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a besoin d'argent pour financer, non pas le budget de la santé, non pas le budget de l'éducation nationale, mais pour financer ces dizaines de milliards d'aides publiques qui sont déversées chaque année dans les caisses de ces très grandes entreprises du 440. Et il est là le nœud du problème. Oui, aussi, mais très peu. C'est toujours les gros qui en prennent toujours plus par rapport aux petits. Et le problème, c'est qu'il faut, là où il faut bloquer, c'est qu'il faut bloquer là où ceux qui s'enrichissent, qui dirigent la société, ce sont les entreprises. Mario, dites-nous comment vous avez vécu votre manifestation. Je suis monté à Belfort et nous avons fait la manifestation au PH36. J'ai été choquée, j'ai vu des gens se faire insulter. Et je le dis avec virulence, ce sont les manifestations constructives. Mais les syndicats, je ne crois plus aux syndicalisés. Alors, parce que moi j'ai eu le sentiment, c'était très curieux hier, je vous raconte sur ce plateau. On a un militant, enfin un porte-parole, un porte-parole des manifestants qui nous dit qu'il faut immédiatement arrêter le CICE, supprimer le CICE ou sa transformation. Une minute après, on a un petit patron qui nous dit, moi je milite dans les gilets jaunes parce qu'on a trop de prélèvements sur les entreprises. Alors, on a à une minute quelque chose de complètement orthogonal. Voilà, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La vie sociale, elle est comme ça. On n'a pas forcément à chaque fois un mouvement social, une grève où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est propre, etc. La vie, elle ne marche pas comme ça. Oui, dans ce mouvement, il y a des catégories qui sont très différentes avec des intérêts différents. Voilà, moi je parle de toute façon pour ceux qui ont comme intérêt, ceux qui n'ont comme source de revenus que leur salaire ou leur pension de retraite. Moi, c'est cela qui m'intéresse, c'est à cela que je parle. Pour avoir cette solution face à l'augmentation des prix, il faudra de toute façon passer par une augmentation générale des salaires et une augmentation générale des pensions de retraite. Maintenant, le témoignage de Mario, il est, d'abord, il est véridique, ça sent la vérité. Et oui, et comment ne pas s'étonner qu'il y ait des insultes racistes, qu'il y ait des insultes homophobes, qu'il y ait des insultes antisémites ou islamophobes quand vous avez des responsables politiques qui passent leur temps à mettre en avant ce genre d'idées qui sont puantes et qui surfent sur la crasse qu'il peut y avoir dans cette société et qui en font leur fonds de commerce. C'est évident qu'à un moment donné, bah oui, c'est dans la société et c'est dans la tête de certaines personnes. Maintenant, par rapport aux syndicats, je comprends, sans le partager évidemment, je comprends quand Mario dit les syndicats, on n'y croit plus. Mais comment ne pas penser ça quand vous voyez que les principaux responsables des confédérations à chaque fois se couchent devant le gouvernement, je pense, j'ai certains noms en tête évidemment, et quand vous avez dans les entreprises des syndicats qui, au lieu de s'opposer aux attaques patronales, ils se couchent devant et ils signent des accords pourris. C'est une évidence. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des militants syndicaux qui sont sincères, honnêtes et qui voudraient bien que les choses changent pour les travailleurs.